Bonjour à toutes et à tous, ça y est on se retrouve, c'est le mois de septembre, c'est le dernier épisode de cette deuxième saison de Chave FM, le podcast de la Clusa. Avant de passer à notre interview du mois, petit rappel de l'agenda qui vous attend pour les semaines à venir. Le 9 septembre, on aura le dernier chant des platines, on aura également le 9 septembre la fête du tiers-lieu. Le 15 septembre, on retrouvera la foire de la Croix comme d'habitude et du 23 au 24 septembre, le SMB Freestyle Tour, la contest qui aura lieu au skatepark, au Salon des Dames. Et petit rappel également, le bike park de la Clusa est ouvert tous les samedis et dimanches du mois de septembre, donc vous pouvez en profiter jusqu'au 24 septembre. Voilà, bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Pour ce dernier épisode de la saison 2, on a voulu parler un petit peu de frisky, un petit peu d'événementiel, un petit peu de la Clusa, un petit peu de tout ce qu'on sait faire ici, avec un invité un peu spécial que je vous laisse découvrir. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal et ça permet de rêver un petit peu de l'hiver en avance. Bonjour à tous, bienvenue sur Chav FM, le podcast de la Clusa. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, le genre de gars multitâche, multifonction, qui s'est levé tôt ce matin pour nous retrouver. Salut Alex, comment ça va ? Tout bon, tout bon. On est bien là. La forme. Impeccable. Ouais, café à la main, tout bien. Tu nous disais que tu connaissais déjà bien ce chalet tout à l'heure quand on t'a accueilli. Ouais. C'est une petite histoire aussi pour toi. Ouais, c'est spécial. Ici, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman ont vécu là il y a très longtemps. Ouais. Quand ils étaient agriculteurs. Et puis moi, j'y suis allé à l'école, au ski-études, où on a passé des sacrés moments, mais je vais garder les anecdotes les plus rock'n'roll. Ouais, non, ça... Voilà. On fera venir le public pour qu'ils découvrent ce joli chalet qui était, avant d'être un musée du patrimoine, un lieu de vie tout simplement, qui était d'ailleurs ailleurs dans le village. Tout à fait. Voilà. Petite intro sympathique, petit bout d'histoire. Maintenant, on va passer, pour mieux te connaître, plutôt que de te laisser te présenter, un Ipparet. Ipparet, question courte, réponse courte, mais après, tu peux développer. Il paraît que tu dors avec ton micro. Pas loin. Presque. Pas loin, presque. Sur la table de chevet. Il n'est jamais très, très loin. Il paraît que tu es connu sans connaître Alaclusa. Ouais, je ne sais pas. Il faut toujours rester humble, mais effectivement, j'ai animé beaucoup, beaucoup d'événements. J'ai vu beaucoup de monde dans ma petite carrière. Il y a du monde qui t'a aperçu en train de se piquer à droite, à gauche et tout. L'anecdote, c'est toujours que je croise des fois des gens que je ne connais pas, que je ne reconnais pas, et qui me disent, mais je connais ta voix. Ça y est, je mets un visage dessus. C'est bien. Une voix qui a de la notoriété. Il paraît que tu as failli être capitaine des South Winners 87 pour l'OM. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais c'est vrai que depuis que je suis petit, je suis à fond Jean-Pierre Papin, Chris Waddell et toute l'équipe. Bon, depuis, ça va un peu moins bien. Ouais, il faut que tu ailles les rebooster un petit coup. Ouais, c'est ça. Il paraît que tu as créé un programme de muscu uniquement basé sur des exercices avec une pelle à neige. On pourrait. Ouais. Effectivement. Le micro-suite de Snow Park. Voilà. On a la chance d'être sans cesse dehors et d'avoir un métier plutôt physique. Du coup, ça entretient. Ouais. Ça se voit. Bien bâti. Je te remercie. Quand même. On est là pour ça. Il paraît que tu mets des bonnets et des casquettes pour cacher une calvisse innaissante. Alors, aucune calvisse innaissante. Mais ouais, j'aime bien avoir un couvre-chef et je l'enlève uniquement quand je vais dormir ou quand je vais dans un très très grand restaurant et que je n'ai pas vraiment le choix. Pour la messe. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite intro. Tip top. Je pense qu'on en sait déjà un peu plus sur toi à travers tout ça. Mais on va creuser parce que tu as un gros CV. On le disait rapidement, mais il y a l'événementiel. Il y a le shape au Snow Park. Il y a le côté speaker. Il y a tout le travail avec des freestylers. Il y a aussi du gros événementiel. On y reviendra avec le Hi-Fi Festival notamment. On va parler de tes différentes casquettes. Mais d'abord, aujourd'hui, tu es un peu une référence dans le milieu du frisky. Est-ce que c'est un rêve de gosse que tu as réalisé ? C'est quoi l'histoire derrière ton parcours en fait ? C'est uniquement des concours de circonstances. Je n'avais rien prévu de tout ça. J'étais extrêmement passionné. J'ai eu le plaisir d'aller pratiquer le ski freestyle au club des sports de la Clusa avec plein de légendes puisqu'on était de la même génération. Et puis, de fil en aiguille, une blessure, un manque de talent ici, ainsi de suite, au fait que je voulais toujours graviter dans ce milieu-là. Et que j'ai eu des opportunités, que je les ai saisies au fur et à mesure et que j'en ai fait mon métier. Qui est aujourd'hui, du coup, ton vrai job ? C'est quoi ? Comment on pourrait le déterminer ? C'est très difficile de l'expliquer. Souvent, on me pose la question et je me dis, alors par quoi je vais commencer ? Je dis que mon entreprise, c'est un laboratoire d'idées et que rien n'est impossible qu'on fait tout ce qu'on peut nous demander. Je suis très bien entouré, uniquement des personnes qui sont des spécialistes, chacune dans leur milieu et moi, je dois faire un peu le chef d'orchestre et faire en sorte que tout le monde joue ensemble. Mais on va autant travailler sur de l'événementiel que sur des préparations plus techniques pour des tournages que de travailler dans les snowparks avec quelque chose là à nouveau d'extrêmement particulier, autant pour les pros que pour le grand public. Et puis après, j'ai des demandes des fois qui n'ont strictement rien à voir. J'ai une demande pour benchmarker des pop-up stores pour une célèbre marque d'horlogerie suisse. Ok, c'est barié, c'est bien. Ça permet de changer d'univers, de barier les plaisirs. Le vrai plaisir, c'est celui-ci. C'est que c'est jamais figé. Je rencontre tout le temps de nouvelles personnes. Je collabore avec beaucoup, beaucoup de gens que j'aime, qui sont très souvent des amis. Enfin voilà, il y a plutôt une belle énergie et on ne s'ennuie jamais. Parfait. On t'a invité aujourd'hui parce que tu fais partie, justement, tu le disais, d'une génération de pionniers qui a vu une grosse évolution du ski ces dernières dizaines d'années, on va dire. Ça a bougé à une vitesse dingue et puis il y a eu le freestyle qui a vraiment pris de l'ampleur. C'est quoi ton regard avec du recul là-dessus ? L'évolution, est-ce que, je ne sais pas, tu la sens comment ? Est-ce que ça va exploser encore plus ? Est-ce que tu as vu des choses complètement folles ? Déjà, ta question, elle me met des frissons parce qu'en quelques secondes, je me replonge rapidement, tu vois. À 8 ans, 92, assis sur une chaise face à la télé, ma grand-mère qui me dit, « Regarde, il y a Edgar Gros-Piron, il est de la Clusa, il va descendre la piste de bosse et puis le mec devient champion olympique et dans la foulée, j'ai envie de faire que ça. » Et puis derrière, le club des sports, sans doute les meilleures années de ma vie, le ski-étude, là aussi incroyable. C'était un autre monde, voilà. Et puis l'évolution de la discipline, l'engouement pour ces sports-là, les sponsors qui mettent de l'argent, les événements qui se développent, le niveau de pratique qui cesse d'être repoussé. À chaque fois qu'on se dit, « Ah ben là, le mec, il a fait trois tours, on est arrivé au bout. » Là, le mec passe deux fois la tête en bas et fait trois tours aussi en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe sans cesse comme ça ? Donc je pense, ouais, les tout-petits qui grandissent avec les vidéos, toute l'histoire de la création de contenu, les premières vidéos qu'on regardait, il n'y avait pas Instagram, on regardait ça sur des VHS. Et ouais, c'était l'évolution. Ce qui est le plus beau, c'est d'avoir vécu le début et l'évolution d'une discipline. Et puis évidemment, je pense qu'on arrive dans des moments où ça va stagner un petit peu, soit le niveau technique, soit le fait que les fédérations viennent un peu encadrer le tout. Mais ça va se renouveler. Et j'ai déjà quelques idées sur comment ça pourrait être renouvelé. C'est le principe du freestyle, de toute façon. Il y a ce côté un peu punk qui peut-être va s'assagir, puis reprendre le dessus. Ouais, c'est l'esprit libre. C'est-à-dire que même si à un moment donné, tu te fais cadrer, les mecs réinventent les disciplines. Et puis quelque chose qui a vraiment participé au fait que ça a explosé, c'est quand même tous les industriels qui ont fait évoluer le matériel. Et à partir de là, ça a été la révolution. Et justement, en tant que jeune ancien du friski, on va dire, tu as un souvenir en particulier de ces dernières années qui t'a marqué. Que ce soit le matos, que ce soit l'évolution des riders, un contact. Bah, réellement, je ne sais pas, mais les souvenirs les plus marquants, j'en ai tellement. Voilà, j'ai plein de choses hyper banales qui n'auraient pas d'intérêt à raconter, mais qui étaient hyper forts. Voilà, la section freestyle avec Fabien Cataneo, l'entraîneur, ou Antoine Rachel. Là, il y avait des moments forts. Mais c'est vrai que le candidat invitational à la Clusa, avec ce type-là qui organise comme ça en griffonnant deux, trois modules sur un papier, et qui lance une idée, et tout le village qui s'y prend, et que ça devient la référence encore aujourd'hui, et que les plus grands sportifs étrangers, quand ils viennent ici, vont à Balm pour voir où avait lieu cet événement. Bon, ça, ça m'a marqué, vraiment, tu vois. Mais c'était plus l'énergie du village. Quand on dit, le petit freestyler avait réussi à emmener l'ensemble de la population, tu vois. Voilà, ça, c'est un souvenir fort. Après, Loïc Colomb-Paton qui gagne deux fois de suite le Freeride World Tour, et puis là aussi, lui aussi, il emmène tout le village. Je me rappelle, j'étais dans le Valais il y a deux jours, j'étais face au bec des Ross, que je suis allé voir, et je suis allé justement à l'endroit où on a célébré là-bas, où on était venu avec des cars, et avec autant Yvette Perilla, que Didier Thévenet, aujourd'hui maire de la Clusa, que Charlie Mermillot, une des figures chez les plus jeunes, que tous les freestylers, et ainsi de suite. C'était fou, c'était fou, donc voilà, des moments comme ça qui m'ont marqué. Parfait, la liste serait longue finalement, on se rend compte, quand tu le dis, les yeux qui pétillent, on sent qu'il y a quelque chose de toute façon. Oui, il faut qu'on fasse court, donc je ne peux pas me permettre de tout te raconter, mais j'ai plein de souvenirs qui sont très puissants. pour développer tout ça. Très très puissants. Et toi finalement, comment ça s'est passé pour toi, pour arriver là, à se piquer, parce qu'il y a ceux qui finalement se destinent à la vidéo, il y a ceux qui se destinent à la partie technique, comme tu le disais aussi. Tu étais un peu touche-à-tout, et de fil en aiguille, tu t'es retrouvé à prendre le micro et à encourager tout le monde ? En fait, c'est une année où j'étais un blessé au dos, et puis un des organisateurs des événements phares dans le monde du freestyle, en France et en Europe, s'appelait Olivier Cotte, qui était de la même génération qu'Edgar Gropion, quatrième au jeu à Lillehammer, ainsi de suite. Et bien, ce gars-là m'avait dit, tiens Alex, on organise une tournée pour les jeunes, pour les tout tout petits, est-ce que ça te dirait de venir prendre le micro et mettre un peu de musique, parce que j'aimais aussi beaucoup la musique ? Ah, ben, vas-y, j'essaye, mais je n'avais jamais fait. Voilà. Et puis, la partie shape, c'est, on est plusieurs jeunes de la section bénévole sur le Candid Invitational, et au bout de trois ans, on nous dit, bon, l'événement grandit, il va falloir professionnaliser les équipes de shape. J'étais encore en études, et puis il a fallu monter un statut de travailleur indépendant, et j'ai dit, ben, ouais, vas-y, on le fait. Et puis, c'est parti, c'est parti, tout est parti comme ça, sans réellement réfléchir et savoir où ça irait. Oui, mais il y a une musique qui est, ça glisse, quoi, ça se fait. Oui, des opportunités, quoi. Dernière question, vraiment ski, enfin, quoique, non, on va en reparler quand même un peu plus tard. Tu sais comment t'es le show de ski, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, t'es encore capable de faire le show à ski, toi aussi ? Ah, j'ai commencé à prendre un peu d'âge, mon petit père. Donc, évidemment, il faudrait que je me rentraîne un peu plus. Mais oui, j'ai encore deux, trois tricks, et puis je pense, pour un type qui arrive à la veille de ses 40 ans, je pense qu'il y a encore deux, trois kits que je mets à la main. Les modules que tu chaises, tu les testes un petit coup, toi. Oui, ça arrive, ça arrive, ou alors, oui, j'ai une anecdote comme ça, où on fait un module un peu fou, et puis personne n'est chaud d'y aller, avec les équipes de France de snowboard, etc. Et puis, c'est bon, on ne va pas nous casser la tête, les mecs. Ça passe, allez. Et on y va, quoi. Donc, oui, j'aime encore beaucoup ça. Après, les snowparks, la lèche est un peu dure. Pour mon corps rouillé. Et puis, j'ai surtout un métier, je n'ai pas trop le choix d'être vaillant durant toute la saison, donc j'évite de prendre des risques. D'ailleurs, au snowpark, sur la Clusa, il y a une équipe de combien de personnes ? Ça représente, si on peut leur faire un petit coucou. Alors, on a cinq gars qui sont là en non-stop, et après, j'ai des renforts, selon les mandats qu'on a à droite, à gauche. On est obligé de renforcer l'équipe de manière ponctuelle. Donc, on va dire qu'au total, c'est une dizaine de personnes qui peuvent venir œuvrer sur le snowpark, mais cinq sont vraiment titulaires. Ok. Les autres, une petite équipe de réserve. Passion Roblochon, la Clusa, c'est de l'emballe. On va passer maintenant à un petit moment tuto, avant de reprendre l'interview. Allez. On avait envie, justement, pour tous ceux qui te connaissent, ou en tout cas qui t'ont entendu sur les LCZ, que ce soit l'hiver, l'été, sur le snowpark, sur des compètes, que tu nous fasses un petit tuto voix pour nous montrer ton bel organe. Et du coup, on voulait connaître tes petits conseils, tes petits tips, la recette pour avoir cette belle voix, comme tu sais si bien le faire. Oui, réellement, ça, c'est pareil. Je n'avais pas réfléchi. Je ne l'ai pas travaillé. Je ne sais pas si... Tu sais, je suis de la génération Joystar, NTM, Boss of Scandale Strategies. Donc, je ne sais pas comment c'est venu. Pareil, ce n'était pas réfléchi. Après, j'avais déjà une voix peut-être un peu grave. Et puis, dès que je tire dessus, elle a tendance à devenir un peu plus rock. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu une signature, effectivement. Souvent, on me dit... Ah ouais, on te reconnaît à ça. Tu peux nous la faire, un petit coup, sans faire péter le micro ? On va éviter, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? T'as une dédicace à faire. Fais du bruit ! On va la garder, celle-là. Je suis sûr, ça va bien se saturer. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, on est content. On l'a eu. On va continuer cette interview. Il ne fallait pas se casser la voix non plus trop tôt de bon matin. On va parler un peu plus de toi et des autres boulots, parce que ce podcast, finalement, il pourrait durer des plombs, mais en faire un sur chaque casquette. Donc, tu shapes l'hiver, Family Run Snow Park. Ça, on l'a dit. Mais ce serait quoi, ton souvenir de plus grosse bosse, de plus gros shapes que t'as eu à réaliser ? On en a fait tellement. On en a fait tellement. Mais dans les trucs peut-être les plus extraordinaires qu'on ait eu à faire ces dernières années, c'est quand Candide est venu nous dire... On revient souvent sur lui, toujours dans le côté pionnier. C'est Michel et de Mande. Mais... C'est monstrueuse. Ouais, j'ai un projet de faire du ski sans neige. Ah ouais, d'accord. Et puis, on est partis derrière le col des Aravis avec quelques gars du coin, avec un peu de matériel et on allait essayer ça, voir si ça allait fonctionner avec des winch pour prendre la vitesse, ainsi de suite. Voilà, ça... Après, des gros jumps, on en a fait... On en a fait pour des événements, on en a fait pour des tournages. Ce qui est toujours intéressant, c'est de s'adapter au terrain, d'avoir une lecture du terrain, d'échanger avec l'athlète ou les athlètes. Voilà. Mais réellement, je crois que... Ce que je préfère, ça reste d'aller sculpter la montagne, mais sans gros moyens techniques, sans dameux, sans rien du tout. Le faire juste à la pelle, aller s'appuyer sur un relief et aller chercher un truc un peu fou. C'est pour ça que tout le monde vit Balm, finalement. Oui, il y a ce côté relief naturel. Il y a d'autres combes, mais il y a tellement de quoi jouer. C'est que c'est concentré à un seul et même endroit avec une remontée dédiée. Mais attention, la Clusa a beaucoup, beaucoup de secrets et il y a plein de belles choses, en tout cas pour ceux qui aiment faire du freestyle ou du backcountry, aller chercher. Et je pense même que chez les petits jeunes, ils n'ont pas encore tout exploré. qu'il y a encore un peu de boulon. Pour ceux qui nous écoutent, allez fouiller, allez à droite, à gauche, sortez des sentiers battus. C'est vrai qu'il y a des petits spots secrets bien faits dedans. Et puis la montagne, elle évolue chaque saison en fonction du vent, en fonction des conditions de neige, des expositions. Il y a des choses que tu peux faire au mois de février que tu ne peux pas faire au mois d'avril et vice versa. Et ça, c'est hyper intéressant pour les gars qui pratiquent ces disciplines. C'est vivant, quoi. C'est vivant. Et un même spot peut avoir plusieurs looks différents. Et ça, c'est très intéressant. Parfait. Bon, cette fois, on va tourner la parenthèse de ski et on va parler de la partie événementielle parce que tu es en plein dedans actuellement. Il y a un gros événement sur Annecy qui se prépare, le High Five Festival. C'est quoi ton rôle, justement, sur cet événement-là, sur la construction et la mise en place de cet événement ? Alors, cet événement, il est détenu par la société Sport Air Like Dat et pour qui, moi, j'ai un mandat où je les accompagne sur le pilotage global de l'événement. Ça me prend à peu près un tiers de l'année pour mettre en place tout un tas de process, que ce soit à moindre échelle la partie commerciale, mais après, toute la partie technique, toute la partie logistique, toute la partie sécurité, toute l'organisation sur place, le dessin des plans, tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, en tout cas de finaliser puisqu'on est à moins d'un mois du début du montage. Et qu'est-ce que ça fait de reprendre le flambeau derrière, justement, Gaylord Pedretti qui avait mis en place pas mal de choses ? Il faut renouveler la chose, il faut se démarquer. Comment tu le prends, toi ? Oui, c'est un sacré héritage qui a été laissé. Et du coup, évidemment que tu avances toujours avec certaines éditions en souvenir et notamment certaines éditions majestueuses qui ont pu être faites sur le paquet à l'époque du Soch Big Air, par exemple. Mais toujours avec la volonté de se renouveler. Aujourd'hui, le High Five, il a pris un tournant Sports Outdoor un peu plus global que juste ski et snowboard parce que nos territoires, ils ont besoin de ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister et que l'ensemble de l'industrie, elle aussi, s'est diversifiée. Les pratiquants se sont diversifiés. Un mec qui fait du ski ou du snowboard, généralement, il pratique le skate, il fait du VTT, il pratique le surf, il fait du wake et vice-versa. Oui, puis le public aussi. Donc ça, c'est intéressant et commercialement parlant, parce qu'à un moment donné, il faut aussi regarder les choses en face. Le ski, le snowboard, c'est une niche et en ouvrant à d'autres disciplines, tu élargis le spectre et du coup, tu peux rassembler plus de personnes, tu peux rassembler plus de partenaires et il y a aussi une logique à ce niveau-là. je trouve intéressant de pouvoir initier des choses avec le village. On le voit à ton niveau et on le voit aussi avec d'autres associations qui vont construire et porter des événements sur la Clusa. C'est qu'on a la chance ici d'avoir une grosse dynamique et des gens comme toi qui vont s'impliquer dans l'organisation, dans le bénévolat ou dans l'événementiel, dans l'image, dans plein plein de choses et ça peut que inciter les autres autour à faire pareil et à se bouger pour se faire plaisir d'abord, pour comprendre et puis voilà, pour s'amuser avec tous les copains. Ma vision, c'est qu'on est une grande station mais on est une petite des grandes stations. On n'a pas les mêmes moyens que les autres et du coup, s'il n'y a pas cette énergie populaire, alors sans doute, on ne ferait pas tout ce qui a été entrepris ces dernières années et puis après, on capitalise souvent quand même sur des leaders d'opinion, souvent des champions ou alors, tu parlais d'association, le club des sports en fait partie mais il y en a d'autres qui initient des choses et puis la capacité de la Clusa à se fédérer, en tout cas à ses habitants mais même à fédérer plus loin parce que des fois, on limite un peu la réflexion juste aux 2000 habitants ou 1800 habitants que nous sommes, ça fédère plus loin. Il y a un vrai sentiment d'appartenance de personnes qui n'habitent pas ici mais qui sont estampillées la Clusa parce qu'ils viennent là, ils ont une résidence secondaire ou les genres de choses et du coup, ça c'est extrêmement particulier mais j'ai la chance d'échanger avec différentes personnes d'autres stations qui viennent travailler là, qui nous connaissent, qui interviennent là ponctuellement et qui disent c'est vraiment propre à chez vous. Alors, il ne faut pas non plus qu'on fasse que se gargariser de ça parce que sans doute il y a d'autres endroits mais c'est une des particularités. Il y a un vrai trait d'union entre les différentes générations et ce qui a été créé pour certains événements comme le défi Folie il y a près de 30 ans, eh bien ça perdure. Tu ne sais pas comment c'est possible mais ça continue, ça perdure. L'autre jour, on a fait une rétrospective avec Marion de l'Office de tourisme sur l'histoire du freestyle à la Clusa en termes d'événements. Eh bien, on se rappelle uniquement des championnats du monde de 95 parce que c'est vraiment la figure de proue on va dire ou du candidat invitationnel, etc. Mais en fait, ça attaque dans les années 80. Stéphane Vitoz racontait tout ce qu'il y avait pu y avoir entre les Malboros qui chaud, les premières Coupes d'Europe, Coupes de France, ainsi de suite. Et donc, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand certains arrêtent l'organisation, mais il y a quelqu'un qui reprend le flambeau et ça continue comme ça. On n'imagine pas au final. Mais oui, c'est vrai que ça fait partie du décor. C'est là. C'est comme ça. C'est là. J'aime bien l'étal. Moi aussi. Moi aussi. Parce que la balme, il fait toujours froid. Merci beaucoup pour ces quelques mots et ce petit voyage dans le temps, on va dire. Je vois que l'heure tourne, alors du coup, on va enchaîner aussi avec notre tu préfères. Le Iparé, c'était au début. Alors si on recommence depuis le début, ça va durer une heure. T'es prêt ? Let's do it. T'es prêt. Eh ben, tu préfères être speaker pour le Vélodrome ou être speaker pour le LCZ Show ? Ah ben là, il n'y a pas photo, mon garçon, pour le LCZ Show. Tu préfères les collants pipettes ou les monchus ? Je crois les monchus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sans eux, même s'ils sont des fois un peu pénibles, mais sans eux, on ne pourrait pas avoir cette vie que l'on a. Tu préfères Balm ou le snowpark ? Balm. Balm ? Tu préfères Candide ou Caddy ? Ah, difficile cette question, mais Candide de par mon histoire et tout ce que cette relation a pu m'apporter en termes d'amitié, de côté professionnel, d'inspiration pour la suite, ainsi de suite. Et tu préfères Flat ou Dude ? Flat. Et pourquoi ? Ah, parce que j'avais envie de te challenger un petit peu et de t'arracher un sourire. C'est très bien, c'est très bien. Question bonus, avec la retraite à 64 ans, tu penses que tu vas tenir jusque là, à ce rythme-là, voire aller encore plus loin ? Je ne pense pas du tout à ça. C'est bien. Je ne pense pas du tout à ça. Non, je me merveille tous les jours, je me régale s'il faut aller jusqu'à 64, à 70. Ma grand-mère a arrêté de travailler, elle avait 72. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. Si je dois m'arrêter à 50, parce que j'ai eu une carrière sublime que j'ai coffrée assez d'oseille pour ne plus aller travailler et que j'en ai marre, peut-être que ce sera ça. Il n'y a pas de règle. Mais je ne crois pas que je m'arrêterai à 50, ce serait dans une dizaine d'années, du coup, ce serait la louse. C'est demain. Oui, c'est ça. Avant de se quitter, on voulait savoir aussi, parce que tu passes ton temps avec un micro assez souvent, est-ce que tu as des expressions signatures ? Est-ce qu'on t'a déjà fait la réflexion ? Tu as des punchlines qui reviennent régulièrement ? Oui, c'est peut-être effectivement le fait du bruit que je vous ai dit là qui pourrait être une des signatures. Après, c'est plus la voix qu'est la signature. Après, je réfléchis quand même des fois, tu vois, à renouveler certains trucs, notamment quand on doit faire passer des messages sur l'environnement. J'aime bien aller taquiner un petit peu les gens là-dessus parce qu'ils jettent leurs déchets ou quoi. Je réfléchis toujours à deux, trois trucs pour essayer de renouveler un peu ou utiliser des expressions. On n'est pas venu là pour trier des lentilles avec des moves, ce genre de trucs qui interpellent toujours. Je vois les sourires sur certains visages quand je dis ça. Oui, mec, c'est pour la question. C'est bien en plus de prendre à partie entre guillemets le public. J'ai le souvenir sur des LCZ shows, des trucs comme ça. Vous, monsieur là, attention, faites-ci, faites-moi ça. C'est super de pouvoir, on a l'impression de discuter avec le speaker qui navigue dans le public et tout. C'est aussi ça une signature. Oui, on va dire que c'est une de mes particularités. C'est de ne pas faire une animation conventionnelle et d'aller de m'adresser aux gens comme s'ils faisaient partie de l'équipe. Tu leur tapes dans le dos et tu vois là. Et voilà. Ça, c'est, on va dire, une signature comme tu le dis en tant que tel. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. On prendra l'oreille pour écouter les nouveautés sur les prochains événements. Je vais avoir la pression. On va vraiment falloir noter les nouvelles punchlines et tout. Il va falloir que je renouvelle tout ça. Et puis, on va te libérer pour que tu retournes préparer un beau high five pour cette année. Allez, eh bien, c'est reparti pour encore quelques semaines de travail là-dessus avant d'attaquer le montage et j'espère qu'on vous offrira un événement à la hauteur des attentes de tous les territoires de montagne qui seront présents, de tous les kids, tous les jeunes et puis que ça donnera envie de se préparer pour l'hiver correctement. Ça marche. On sera là. Le randeau est pris. Allez, ciao, ciao. Salut, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième saison de Chave FM. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de ces deux premières saisons, de laisser des avis, de mettre des notes sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google, peu importe. Petit rappel de l'agenda, comme on le disait en intro, Le Chant des Platines, La Fête du Thierrieux, c'est le 9 septembre. Ensuite, on vous aurez rendez-vous au cinéma le 15 septembre pour la Chrysalide, le dernier film de Laura Lardeux en projection gratuite en présence de l'équipe du film. La Foire de la Croix, le 17 et le SMB Freestyle Tour, les 23 et 24 septembre. Bon, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bel automne, une bonne préparation jusqu'à cet hiver et on espère vous retrouver nombreux pour le début de saison puisque cet hiver, nous frêterons les 60 ans du massif de Balm. Alors, préparez-vous et rendez-vous à ce moment-là pour un bel anniversaire. Allez, salut, parmi ! Sous-titrage Société Radio-Canada